Salut tout le monde, c'est ZRK, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information pour Call of Duty Black Ops 3, donc avant que la vidéo commence réellement, pour les vidéos de glitch sur GTA V Online, pour le moment j'attends que l'histoire avec Rockstar se calme pour voir ce qu'il se passe, parce que là c'est vraiment du grand n'importe quoi, c'est pour cela que je vous demande d'être patient, mais de toute façon je vous tiendrai au courant des news qu'il se passera avec ça, et donc dans cette vidéo on va parler d'un petit bonus, donc c'est David Van Der Haar qui l'a mis sur son Twitter, donc pour ceux qui savent à qui c'est, c'est à peu près le directeur de Triarch, et ben il a répondu à des fans en mettant un screenshot, et sur ce screenshot et ben vous allez pouvoir apercevoir que c'est apparemment le menu multijoueur de Call of Duty Black Ops 3, et donc ce qui nous importe vraiment de cette vidéo, c'est un concept art, ou plutôt un nouveau outil de marketing pour Triarch, qui est arrivé il y a très peu de temps dans les magasins GameStop, et un des marchands nous a relayé ses photos sur son Twitter, et ce qu'on peut apercevoir dessus, bon c'est déjà que la marque Call of Duty Black Ops 3, et tout ce qui en suit, et quand on l'ouvre, et ben on peut apercevoir à l'intérieur qu'il y a 6 places d'images, et on peut, ben déjà on apercevoir une première, donc le marchand de GameStop a dit sur son Twitter que son directeur du magasin, et ben il possède les images mais ils n'ont pas le droit de les divulguer, et pour le moment, et ben ils doivent mettre seulement celle-ci, et sur cette image là on peut peut-être apercevoir une ville un peu fantôme, qui sera donc sur Black Ops 3, et qui est un peu ravagée par la nature, et en tout cas c'est vraiment super bien fait, et moi j'ai directement pensé à une map zombie, parce qu'on sait tous que la plupart des maps zombies qu'on en a eu, sont un peu des lieux dévastés, un peu sombres et glauques, alors que quand vous regardez les maps multijoueurs, et ben c'est pas des maps vraiment dévastées, c'est des maps à peu près normales, comme par exemple, si on compare Nocturne 2025 à Nocturne Zombie, et ben Nocturne 2025 est vraiment propre et clean, et si vous regardez les maps de Black Ops 2, sont à peu près tous pareils, donc bien propres et toutes clean, alors que si on regarde Nocturne Zombie, ou même d'autres maps zombies, et ben logiquement elles sont vraiment glauques, sombres, et toutes dévastées, c'est pour cela que moi ça m'a sauté aux yeux, après ça peut être aussi un endroit du mode solo, mais comme tout le monde s'en fout du mode solo, je pense pas que Triarch irait mettre une image de ça, après moi c'est une théorie, mais il se peut que je dis vraiment du grand n'importe quoi, mais en tout cas moi par rapport au style de la carte, et ben je le verrais plutôt sur un mode zombie, c'est pour cela que j'ai cette théorie là, et aussi et ben il faut savoir que apparemment Triarch ont autant travaillé le mode zombie que le mode multijoueur, et du coup il faut vraiment s'attendre à un truc de fou en mode zombie, et en plus, et ben ils ont dit qu'il y aurait une histoire, donc ça s'arrête pas jusqu'au secret, mais ça va directement faire une histoire, donc je pense que ça sera comme le mode campagne un peu, où on devra aller de map en map pour réaliser l'histoire, c'est pour cela que je pense que les 5 prochaines images qui vont apparaître sur cette petite pancarte, et ben ça sera d'autres lieux de l'histoire du zombie, donc ça c'est qu'une hypothèse pour le moment, en tout cas l'image est officielle, mais après pour le délire en zombie, ça c'est moi qui donne mon avis, mais après c'est pas officiel ou autre, et donc voilà au passage, pour ceux qui souhaiteraient savoir quand le mode multijoueur sera révélé sur Black Ops 3, et ben ça sera dans environ un mois, et donc on va pouvoir voir le thriller du mode multijoueur qui sera sur la chaîne de Call of Duty. Donc voilà en tout cas, je pense à peu près avoir tout dit pour ce concept art de Triarch, au passage pour les autres photos, je ne vais pas refaire une autre vidéo là-dessus, je vous tiendrai au courant et je vous montrerai les prochaines photos dès qu'elles sortiront sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir aller me suivre, et donc voilà encore une fois, pour ce qui est de la théorie pour cette map zombie, c'est pas sûr, c'est moi qui suis parti dans un délire, mais logiquement ça pourrait être possible, et donc voilà en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, ou si elle vous aura informé, et ben n'oubliez vraiment pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fera vraiment super plaisir de votre part, et n'oubliez pas aussi de venir me suivre sur Twitter, sur Twitch, ainsi que sur Facebook, les liens se trouveront dans la description de la vidéo, et moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos de glitches sur Call of Duty, ou sur GTA qui arriveront très prochainement sur ma chaîne YouTube, et ciao tout le monde, bye ! Sous-titrage ST' 501